Et pendant ce temps, les membres de la FAE sont en grève depuis le 23 novembre. Et des collectes de dons pour les enseignants de la FAE, puisqu'ils n'ont pas de fonds de grève, ont lieu ce matin un peu partout dans la province. On se rendra à Québec avec Élie Duquet dans un instant, mais d'abord, Anne-Sophie. Vous vous trouvez à celle de Montréal. Est-ce que les gens ont été généreux? Vraiment, les organisateurs sont agréablement surpris. Et ça se poursuit. Ce qu'on nous disait sur le site Web et sur la page Facebook de l'entraide de l'événement, en fait, c'est que c'est jusqu'à midi les dons. Et là, la générosité est tellement présente que les gens continuent à venir et pourront donner des dons jusqu'à 14 heures cet après-midi. Et là, c'est les enseignants de la FAE qui ont commencé à arriver à partir de midi pour venir récupérer ces dons. Alors là, on est à Montréal, comme vous le disiez, mais il y a 10 endroits partout au Québec, même plus que 10 lieux partout au Québec, où il y a des collègues qui sont organisés à Grambay, à Montréal, à Laval, à Québec, avec Élie Duquet dans quelques instants. Vous allez l'entendre. Alors, beaucoup de joie ici ce matin. Ça fait du bien à ces professeurs-là qui vivent des moments un peu plus difficiles financièrement. Écoutez justement des enseignants et des gens aussi qui sont venus faire des dons. Bien, c'est sûr qu'on recalcule toutes nos dépenses. Avec le temps des fêtes qui arrivent, bien, tu sais, Noël va être un peu beaucoup plus difficile au niveau financier. On limite nos déplacements parce que l'essence, ça coûte l'argent. Le groupe Facebook « Entraide pour les profs en grève » a décidé de monter, dans fond, cet événement-là, vraiment pour nous aider, nous donner un coup de main. Bien, je trouve ça important, surtout que là, on est à notre deuxième semaine de grève complète sans paye. Donc, il y a différentes situations familiales, des familles monoparentales, avec plusieurs enfants, avec un enfant, avec pension, pas pension. Donc, tu sais, voir cette entraide-là, ça fait vraiment choquant. Je me suis dit que quand les gens font une grève et qu'ils sont à ce point-là motivés, ça vaut la peine de les encourager. Ça fait déjà 12 jours sans salaire, ça fait qu'on ne veut pas qu'ils lâchent, puis on veut les encourager. Et comme je vous disais, jusqu'à 14h, vous pouvez venir ici à Villeray, à Montréal, juste vérifier la page Facebook d'Entraide pour les grèves, pour les professeurs. Sur Facebook, vous pouvez trouver les informations pour les autres collectes, pour vérifier s'ils prennent bien les dons jusqu'à 14h. Et sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer aujourd'hui, vous pouvez aller sur la page Facebook et écrire justement aux organisateurs qui vont tenter de prendre vos dons quand même et de faire un lien avec les gens qui en ont besoin pour qu'ils aient un temps des fêtes un peu plus facile. Oui, on comprend. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Merci. Merci.